La Vierge de Guadalupe La Vierge de Guadalupe La Vierge de Guadalupe La Vierge de Guadalupe Et la justice. Juan Diego courut rapporter ce qu'il avait entendu à l'évêque, mais bien sûr ce ne lui fut point facile d'être reçu. Il fut néanmoins reçu. La Vierge de Guadalupe Alors Juan Diego, déçu, reprit le chemin du retour. Ce même jour, l'Indien gravit de nouveau le Montepayac et reçut une nouvelle vision de la Vierge Marie. Il lui demanda humblement si c'était possible qu'elle envoie à sa place quelqu'un de plus important, de plus crédible. Mais Marie répondit... Retourne dès demain auprès de l'évêque et dis-lui que je désire qu'ici soit construite ma demeure sacrée, mon petit temple. Et le jour suivant, le dimanche, Juan Diego revint dans la soirée pour rencontrer l'évêque. Il ne crut pas et lui dit « Écoute, rapporte-moi une preuve, porte-moi un signe que je puisse croire que c'est bien la Dame du Ciel qui t'envoie. » Juan de Zumarraga, premier évêque de la ville de Mexico, chargea quelques moines de suivre l'Indien. Ils le suivirent sur un long trajet parmi les arbres, mais ne réussirent point à s'approcher suffisamment de lui et inévitablement, ils le perdirent de vue. Parvenu au sommet du Mont-Épéyac, Juan Diego eut une nouvelle apparition de la Vierge Marie. Après avoir entendu de la bouche du pauvre homme que l'évêque réclamait une preuve, Marie demanda à Juan Diego qu'il retourna le jour suivant. Et qu'elle lui donnerait un signe pour l'évêque Zumarraga. Mais le lendemain, Juan Diego ne se présenta pas au rendez-vous. Il était parti guérir un prêtre pour son oncle gravement malade. Il s'était promis à lui-même qu'il verrait la dame le lendemain. Mais à sa grande surprise, ce fut elle qui vint à sa rencontre. « Juan Sim, Juan Diego Sim, qu'est-ce qui t'angoisse ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Que se passe-t-il ? » Après avoir écouté ses explications, Marie lui dit « Rassure-toi, ton oncle est maintenant en bonne santé. Ne suis-je point ici, moi qui suis ta mère ? Regarde, et maintenant retourne à l'endroit où nous nous sommes déjà rencontrés en d'autres circonstances. Ils y poussent quelques fleurs, cueillent-les et portent-les-moi. Et Juan Diego se hâte d'aller cueillir les fleurs, les met dans son manteau et les porte à la dame. Elle les regarde, les touche et les arrange et lui dit « Présente-toi devant l'évêque et à lui seul tu vas présenter ses fleurs. Dis-lui quels sont le signe que lui envoie la dame du ciel. » Ce n'est que tard dans la matinée du 12 décembre que Juan Diego se rend de nouveau auprès de l'évêque afin de lui porter ses merveilleuses roses de Castille qu'on n'avait jamais vues pousser sur le Montepayac, surtout en plein hiver. Arrivé à la maison de Zumarraga, l'Indien dut encore attendre avant d'être reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Face à l'évêque, Juan Diego lui rapporta sa conversation avec la Vierge Marie et ouvrit son manteau pour lui montrer les fleurs. C'est alors que sur le tissu de mauvaise qualité se matérialisa l'image de Marie. L'évêque et les personnes présentes tombèrent alors à genoux devant ce prodige. Juan Diego, sa tâche accomplie, s'en retourna auprès de son oncle qui l'avait quitté la veille. Ce dernier lui dit alors que la Vierge lui était apparue juste au-dessus de sa tête et s'était présentée sous le nom de Guadalupe. L'histoire de Juan Diego et de la Vierge de Guadalupe se répandit rapidement par voie orale. En fait, il y a beaucoup de sources écrites et codex indigènes qui relatent ces événements. Donc il a été possible de vérifier que les personnages de cette histoire ont bien existé. Parmi les sources indigènes plus proches de l'époque des faits, il en existe une qui peut être considérée comme une œuvre maîtresse. Son nom signifie « Ici est raconté ». C'est le document historique digne de foi sur les apparitions de Notre-Dame. Écrit 20 ans après les dites apparitions. C'est une merveille sur les plans historiques, poétiques et littéraires. Le document le plus important est le Nikan Mopouwa. C'est sans aucun doute un des documents les plus importants et des plus anciens. La copie la plus ancienne se trouve aux archives de New York, aux archives publiques de New York au sein de la collection Lenox. Antonio Valeriano, un indigène cultivé qui étudia avec les franciscains, il fut décrit en caractère latin mais avec des intonations nahuatis. Cette source et d'autres comme le Codex de 1548, également appelé Codex Escalada, qui date de la mort de Juan Diego, ont été analysés avec beaucoup de précaution par l'Église. En 1990, le pape Jean-Paul II prononça la béatification de l'Indien. San Juan Diego devint ainsi le premier Indien laïque à avoir été canonisé dans l'histoire du christianisme. Le manteau de Juan Diego, sur lequel apparut l'image de la morenita, est constitué d'un tissu grossier également appelé ayaté, en usage chez les Indiens les plus humbles. C'était des tissus très larges, utilisés pour se couvrir, pour parfois dormir à la belle étoile. Et ils se couvraient avec ou encore pour porter des marchandises et ils y mettaient ce qu'ils achetaient au marché. C'était un tissu à usage multiple et rude. Ce tissu était tissé sur un métier à tisser de plus ou moins 50-55 cm de largeur. Le manteau de San Juan Diego était constitué de trois pièces. L'image de la Vierge se trouvait sur deux de ces pièces et on peut voir l'union des deux toiles et la couture qui recouvrent verticalement l'image entière. Une étude a été réalisée à l'Institut de biologie de l'Université nationale autonome de Mexico en 1946 qui confirma qu'il s'agit de fibres végétales d'agave. Et pour sûr, la fibre d'agave n'était pas une toile habituellement utilisée pour peindre dessus. Miguel Cabrera, un des peintres du XVIIIe siècle, dit que cela semble absurde qu'un peintre eût pu choisir quelque chose de ce genre pour deux raisons. La première s'agissant d'une toile grossière et la seconde parce que constituée de deux pièces de toile. Quand on voulait unir plusieurs peintures, on assemblait diverses toiles de manière à dissimuler la couture. Cela paraît impensable qu'un peintre ait laissé la couture visible. Mais comment est-il possible qu'un tissu d'agave par nature très fragile puisse se conserver si longtemps ? Il est nécessaire de le traiter continuellement pour combattre les parasites qui l'attaquent aisément. Cela revient à dire que, à la différence de la toile de lin qui peut durer plus longtemps, les fibres d'agave durent très peu dans le temps. C'est un des thèmes qui, pour de nombreux chercheurs, a suscité de la surprise parce que ce tissu est resté conservé plus de 475 ans comparé à d'autres tissus faits de matériaux similaires à l'ayate et qui n'ont pas duré plus de 10 ans. Dans un cas concret, il existe un tableau de Raphaël Gutiérrez datant de la fin du XVIIIe siècle conservé dans l'église du Pocito, proche de l'antique basilique et qui n'a pas tenu plus de 10 ans. Au bout de 8 ans, toutes les couleurs utilisées avaient changé. Le tissu s'était beaucoup détérioré, les fibres s'étaient cassées, bien que protégées par du verre depuis le début. L'environnement dans lequel se retrouvait l'ayate favorisait la putréfaction et la corruption du tissu du fait qu'il se trouvait dans un milieu très humide et rempli de salpêtres. Le salpêtre attaque les pierres et les désagrège. L'image originale est restée pratiquement 120 ans sans protection sous verre. De fait, c'est vraiment surprenant que cette toile si fragile se soit conservée. C'est seulement dans les derniers temps que des mesures spéciales ont été prises pour la protéger des attaques de l'environnement. Des études ont été récemment effectuées démontrant que la toile perdure sans se corrompre. En outre, il faut dire que le manteau a survécu à un accident au cours duquel de l'acide nitrique a été versé sur le tissu, faisant apparaître une tâche et qui, inexplicablement, a disparu par la suite. Mais ce n'est pas tout. Au cours d'un attentat en 1921, une bombe a explosé, détruisant tout, allant jusqu'à plier un crucifix en bronze massif alors que l'image fut la seule chose restée intacte. La manière dont l'image s'est incrustée sur le tissu reste un mystère. On ne retrouve pas trace d'un après. Préparation qu'un peintre doit préalablement déposer sur la toile afin d'éliminer les irrégularités du tissu de manière à remplir les interstices pour obtenir une surface adéquate de façon à ce que les couleurs puissent y être fixées. Dans le cas du manteau, déjà depuis 1966, il est évident qu'il n'y a pas trace de ce genre de préparation. Le tissu du manteau est tellement mince qu'on peut y voir au travers. L'éclat exceptionnel des couleurs montre que l'image de Guadalupe n'a pas non plus souffert des attaques du temps. Nous avons une description de sa perception, de comment elle a été perçue tout au long de l'histoire, de ses couleurs qui sont restées intactes. Nous détenons des toiles qui se conservent avec leurs couleurs parce qu'elles possèdent toute une préparation de base, une protection et un vernis de finition qui protègent les couleurs. Mais il arrive que malgré la présence d'un vernis, elles finissent par s'oxyder. En peinture, pour obtenir une impression de volume et de relief, on se doit d'appliquer diverses couches de couleurs, plusieurs touches de ton différents appliquées au pinceau. C'est comme si l'image de la Vierge de Guadalupe avait été faite en une seule application d'une seule couche de peinture sur l'ayaté. Un fait qui nous surprend beaucoup est que le tissu est très grossier puisqu'on peut y voir les nœuds, les parties les plus épaisses qui donnent le volume. C'est un des nœuds de la toile qui donne du volume aux lèvres de la Madone. Ce sont les imperfections du tissu qui définissent son visage. Vous pouvez voir des images de la Vierge de Guadalupe dans le monde entier et des copies faites par des peintres, mais aucune n'égale le visage original. À l'examen à la photographie infrarouge, technique encore utilisée de nos jours par exemple pour les études critiques de peinture antique, dans les années 1980, les professeurs Jody Smith et Philippe Callahan, collaborateurs de la NASA, ont confirmé qu'il n'existe aucune préparation de fonds de peinture sur le manteau. Ils ajoutent qu'on peut constater l'absence de traces de pinceau, aucun trait, aucune technique pictorale connue. Et ce n'est pas tout. Après analyse, le docteur Callahan en conclut en premier lieu qu'il ne peut déterminer la nature des pigments utilisés. Il est surpris par la conservation exceptionnelle des des pigments après tant de temps, ainsi que le fait que le manteau ne présente aucune dégradation qui aurait pu être produite par les fumées, les lumières mêmes, des cierges ou des bougies. Les découvertes faites par le docteur Callahan confirment les résultats des analyses chimiques antérieures faites sur le manteau. En particulier, suite à une étude faite en 1936 par le docteur Richard Kuhn, qui procéda aux analyses d'une fibre de couleur jaune et une de couleur rouge provenant du manteau, il ne put déterminer si les pigments étaient d'origine végétale, minérale ou animale, ni non plus expliquer leur conservation si naturelle après tant d'années, ce qui n'a pas pu être constaté sur bien des copies. Le docteur Kuhn était un expert en la matière et reçu le prix Nobel de chimie pour ses connaissances des composants chimiques des acides, pigments, teintures et bases. Smith et Callahan affirmèrent par contre que certaines scènes de l'image aient pu être ajoutées par la suite, comme les rayons du soleil, les étoiles sur la cape et la lune sous les pieds de la Vierge. Mais alors, comment expliquer que toutes les copies, même celles réalisées peu après l'époque des faits, présentent les mêmes éléments que l'original ? Une des copies les plus anciennes, antérieures à 1571, se trouve en Italie dans la province de Gênes. Cette image est arrivée en Italie, apportée par le roi Philippe II d'Espagne, qu'il a reçu lui-même en cadeau du second évêque de la ville de Mexico. Philippe II l'offrit à son tour à l'amiral de sa flotte, un génois nommé Andrea Doria. La tradition nous dit qu'Andrea Doria l'emporta avec lui et la déposa dans la galère principale de la flotte catholique, dans les eaux de l'Épente, où les Turcs furent vaincus par les chrétiens. Dans les années 1970, le père Mario Roraz, grand connaisseur du peuple aztèque, démontra que l'image de Guadalupe est un véritable codex méso-américain rempli de symboles de la culture naruatle. Tout ce qui se trouve dans l'image de Notre-Dame a une signification. Tous les vêtements qu'elle porte possèdent des couleurs d'un grand réalisme, le bleu azur, turquoise ou jade, parce que le jade avait plus de valeur que l'or. La couleur rose du vêtement symbolise l'aurore et donc l'apparition de la Vierge annonce la naissance du soleil, de Dieu. En fait, dans la couleur de l'aube se trouvent les fleurs des collines. Il y a trois types de fleurs. Dans les signes mexicains la plus significative est la fleur de Naouyoli. C'est une fleur à quatre pétales avec un cœur. Les quatre pétales représentent les points cardinaux, l'éternel mouvement de Dieu, le centre du cosmos. Et pour les mexicains, ce fait signifiait que c'était cela le plus important. Disons ceci, j'ai porté l'enfant Dieu, j'ai porté Dieu, l'enfant soleil, afin qu'il naisse parmi vous et que vous le connaissiez et eux comprirent cela grâce à la fleur de Naouyoli. La forme aussi des fleurs sur le vêtement de la Vierge a une signification précise. Les fleurs des collines sont appelées ainsi parce que, de par leur forme, elles évoquent une colline. Sur les cartes, c'est ainsi qu'étaient représentés les monts, comme de petites collines pointues, parce qu'ainsi, elles voulaient dire Tepeyakatl, la pointe d'une colline ou une colline pointue. Le père Chavez exalte davantage l'importante signification de ces fleurs que les indigènes nomment fleurs et champs. Pour l'évêque, les fleurs sont le signe donné provenant d'une terre comme celle de Tepeyak, terre morte, aride, poussiéreuse et d'où n'émerge aucune vie et pourtant, il y a des fleurs. Et pour les indigènes, fleurs et champs signifient la vérité. Le signe est très puissant, beaucoup plus pour la mentalité indigène qu'espagnol. Et il disait « Je ne peux voir la racine, mais je comprends que la racine est la vie. » C'est pourquoi le signe que la Vierge a envoyé à l'évêque est le signe de la vérité. Tout ce que je viens de dire, les indigènes l'ont compris parce que cela fait partie de leur vie, partie de leur culture. Ils comprirent parfaitement sa noblesse et de plus qu'elle était une impératrice parce que seule Moctezuma avait le droit d'utiliser une cape bleue qui signifie « ciel pailleté d'émeraudes » ou « azur vert ». Qu'elle était mère parce qu'enceinte, parce que là poussait la fleur à quatre pétales, qui était toujours vierge comme l'est la demoiselle, c'est-à-dire ses cheveux libres, bien peignés jusqu'au bas du dos, signifiant virginité. C'est pourquoi les indigènes virent dans sa chevelure la virginité et dans sa ceinture la maternité. Dans la culture aztèque, de fait, quand une femme est enceinte, elle porte une ceinture de couleur violet foncée. Les étoiles sur le manteau sont aussi un mystère. Le docteur Juan Homero Hernández Iliascas a réalisé une étude spécifique en collaboration avec deux scientifiques en astrophysique, les docteurs Canto Illa et Armando Garcia de León de l'Université Nationale Autonome de Mexico. Ils firent des recherches afin d'établir la position des étoiles correspondant à l'époque du solstice d'hiver de 1531. On savait de fait que pour les aztèques, le solstice d'hiver signifiait la naissance du nouveau soleil, la lumière qui apporte force et vigueur à ce moment important de l'année. Les études effectuées permirent d'établir que le solstice d'hiver tombait exactement le 12 décembre, le jour du miracle du manteau de Juan Diego. Un fait intéressant est que le solstice d'hiver devait se produire le 22, alors que le miracle eut lieu le 12. Mais les astronomes du Centre Astronomique de Mexico précisèrent que le solstice a bien eu lieu le 12, parce que le décalage entre les calendriers Julien et Grégorien n'avait pas encore été pris en compte, ce qui se fie 50 ans plus tard. Comme le relate le Nikan Mopowa, le miracle eut lieu en fin de matinée. Il faut rappeler qu'à cette heure on ne pouvait voir les étoiles. Il fallait donc simplement repositionner les étoiles sur un planétarium. En observant les constellations visibles aux dix moments depuis les territoires de la vallée de Mexico, le docteur Hernandez découvrit quelque chose de surprenant. Les étoiles sur le manteau de la Vierge représentaient exactement la voûte céleste au jour du miracle. Sur le côté gauche de la cape, on voit les constellations du Sud. Quatre étoiles qui font partie de la constellation du Verseau. Au-dessous, on observe la constellation de la Balance et à la droite, une des étoiles du Scorpion. A hauteur du bras, on remarque deux étoiles de la constellation du Loup et à l'extrême, celle de l'Hydre. Vers le bas, on observe le carré légèrement incliné de la constellation du Sagittaire et on observe parfaitement la croix du Sud. Dans la partie inférieure, solitaire, resplendit Sirius. Du côté droit de la cape, on note la présence des constellations du Nord. Sur l'épaule de Marie, on peut voir un fragment de la constellation du Bouvier. En suivant, et vers le bas, on voit parfaitement la constellation de la Grande Ourse et l'entourant à droite la constellation de la Chevelure de Bérénice. Et en dessous, celle du Lièvre. A gauche, Tubane, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Dragon. En dessous, deux autres étoiles faisant partie de la Grande Ourse et un peu plus bas, trois étoiles de la constellation du Taureau. On rencontre d'autres difficultés parce que, comme vous le savez, le ciel est concave et positionné sur un plan, il prend un autre aspect. Au début, on a essayé de faire correspondre les étoiles comme on les voit depuis la Terre, mais cela n'a pas fonctionné. En réalité, c'est comme si c'était un miroir. Les étoiles sur le manteau de la Vierge reproduisent exactement la position des constellations au moment de l'apparition, mais vues de l'espace et non de la Terre. Si on y inclut la Lune présente sur l'image, elle correspond à la disposition astronomique du ciel le 12 décembre 1531. Au moment de l'apparition de Notre-Dame, au solstice d'hiver, la Lune se trouve en croissant ascendant, ce qu'affirme aussi Gutierrez-Tiebon, expliquant que Mexico signifie l'ombilique de la Lune. L'image de Notre-Dame est un codex. Un codex est un livre dans lequel on ne trouve pas de lettres, mais des dessins qui tous ont une signification. Si le vêtement est la carte de la Terre, les étoiles sur la cape bleue représentent la carte du ciel. Les cultures qui se développaient en Méso-Amérique entretenaient des relations étroites avec l'observation du ciel, l'observation des objets célestes, et par conséquent, ils arrivaient à déterminer les cycles synodiques de Vénus, de Mars, de Jupiter et voir les mouvements de la voûte céleste. Le peuple était informé de toute cette activité astronomique et cela permettait par exemple de fixer les dates des fêtes religieuses ou d'autres activités civiles ou aussi pour les semailles et les récoltes. Et ils réussissaient à déterminer les cycles astronomiques des conjonctions planétaires et nous diront établir un calendrier qu'on peut voir comme un calendrier lunaire et solaire. Il y avait donc une relation entre les cycles du Soleil, de la Lune et de Vénus. L'année 1531 dut être une année très spéciale dans la complexe cosmologie aztèque. De fait, le solstice d'hiver s'inscrit sous la conjonction du Soleil et de Vénus. Un événement astronomique qui s'inscrit tous les 104 ans d'une importance extraordinaire pour les Aztèques. On pourrait dire le commencement d'une nouvelle ère. Les Aztèques avaient déjà prévu que ce serait justement cette année-là que commencerait une nouvelle ère. Le calendrier de pierre, le calendrier solaire, le calendrier des Aztèques débute une nouvelle ère dans la niche Trescana qui est l'année 1531. En 1521 se termine la conquête du Mexique. Ce fut un moment terrible, effroyable pour les indigènes. Une telle dépression. Mais non seulement pour avoir été vaincus au cours de la guerre, mais en plus à cause de leur croyance religieuse. Pour eux, le cinquième soleil, c'est-à-dire ce soleil, ce moment même, annonçait que l'ère sous laquelle ils vivaient allait se terminer. Dans l'image de la Vierge et la relation de ses apparitions, on trouve des références à une des divinités les plus aimées des Aztèques, la déesse Tonantzin, dont la fête est associée au solstice d'hiver. Tonantzin, la mère de tous les dieux, était une déesse. Son temple se trouvait sur les falaises du Tépeyac. Il semble que les Indiens appelèrent dès le début Guadalupe du nom de cette déesse, reconnaissant en elle une seule et même divinité. Ils lui donnèrent une appellation indigène, Tonantzin Guadalupe. Tonantzin n'est pas un nom, c'est un titre, notre petite mère et ce, de manière révérentielle. Mais alors, qui aurait peint cette image représentant une parfaite synthèse entre l'iconographie chrétienne et la culture méso-américaine ? Mais qui aurait pu posséder une si parfaite connaissance des deux mondes à dix ans de la conquête du Mexique ? De plus, qui aurait pu traduire cette connaissance en une œuvre maîtresse d'une telle harmonie comme l'est l'image de Guadalupe ? Les études faites sur l'image de la Morenita ont démontré que la peinture respecte ce qu'on appelle le nombre d'or. Une correspondance harmonique entre les parties individuelles et le tout, entre les espaces et les volumes. Règle que les Grecs connaissaient bien et qu'ils traduisaient dans le nombre d'or 1 à 6,18. Celle-ci étant présente dans la nature, dans l'homme, dans les galaxies et jusque dans la musique. Mon époux commença par prendre comme point de référence la couture du milieu. En partant de celle-ci, il découvrit un carré parfait et en partant de celui-ci, avec un compas, traça une autre partie plus petite en forme de rectangle. Le total A plus B, c'est-à-dire le carré et le rectangle, donne le nombre d'or parfait. En 2008, un mathématicien nommé Fernando Ollé Dayanes, en partant des études de Pythagore sur la relation entre les mathématiques et la musique, fit une découverte sensationnelle. Se servant du rectangle d'or de l'image comme point de départ, le mathématicien obtint un pentagramme et se rendit compte que les symboles sur les vêtements et les étoiles de la cape s'inséraient parfaitement comme des signes ou des notes de musique. Le résultat fut la découverte d'une partition d'une véritable mélodie dans l'image de la Vierge de Guadalupe. Mais les merveilles autour de la Vierge de Guadalupe ne se terminent pas ainsi. L'ingénieur péruvien José Asté Tonsman, reprenant quelques études effectuées dans les années 60, suivant lesquelles, dans les yeux de la Vierge, étaient représentées des formes humaines, fit une découverte exceptionnelle. Pour procéder à cette étude, j'ai utilisé la technologie que nous utilisions au centre où je travaillais, connue sous le nom de processus digital d'imagerie. C'est la technologie qu'utilise même la NASA pour étudier les images envoyées de l'espace. Cette technologie est également utilisée pour étudier les images microscopiques, par exemple. Et de fait, au centre où je travaillais à cette époque, nous travaillions avec des images satellites de Mexico. La majorité des images utilisées étaient carrées ou pixelisées, appelées « picture elements » et mesuraient 25 par 25 microns ou millième de millimètre, soit 1600 petits points pour un millimètre carré de surface. Les images furent agrandies jusqu'à 2000 fois afin de voir des détails plus spécifiques. « Pour parler chronologiquement, disons que ce que je découvris en premier et qui attira beaucoup mon attention, c'est un indigène assis avec les jambes croisées comme le faisaient à cette époque les Mexicains. Il y a beaucoup de détails. L'indigène qui est assis porte un anneau à l'oreille. La taille de l'anneau est plus fine qu'un cheveu. » Le professeur isola aussi une forme qui devait être celle de l'évêque et correspondant parfaitement à quelques tableaux de l'époque représentant Juan de Zumarraga. Puis, il identifia la personne de Juan Diego portant un manteau autour du cou. « Puis, j'ai découvert quelque chose qui a attiré mon attention. C'est une femme mais de race noire. Par la suite, j'apprendrai qu'effectivement elle faisait partie de l'histoire. Puis, à côté de la personne de l'évêque, je découvris celle d'un homme au très jeune que je saurais par la suite être l'interprète. Sachant que Sumarraga avait besoin d'un interprète pour pouvoir parler avec les Indiens. Nous connaissons son nom. Il se nommait Juan González. Les dernières personnes que découvre Tonsman appartiennent à un groupe familier. Mère, père, deux enfants et un autre couple d'adultes et dont la femme porte un enfant sur l'épaule. Au total, c'est 13 personnes qu'on observe dans les yeux de Guadalupe. Selon les lois de Pourkinier-Samson, inventeur des dites lois, quand dans nos yeux reflète l'image d'un objet quelconque, il peut se former jusqu'à trois images de l'objet. Quand nous regardons quelque chose, notre cornet agit comme deux miroirs. Ce sont deux verres qui reflètent ce qui est face à nous. Ce n'est pas la même image. Les mêmes dimensions dans les deux yeux parce qu'ils sont séparés et de fait, c'est pour cela que nous voyons la troisième dimension. Dans les yeux de la Vierge, il y a 13 images mais elles sont groupées en deux scènes. Une des questions que se posent parfois les gens est due au fait que si la Vierge était sur le manteau, comment pouvait-elle voir de même Juan Diego ? Ceci est très intéressant parce qu'en analysant dans le détail le manteau, on voit clairement qu'il n'y a pas l'image de la Vierge. C'est comme s'il y avait un délai juste avant l'impression. On peut donc émettre l'hypothèse que la Vierge se trouvait invisible face au groupe et le regardait. La Morenita est apparue à l'oncle de Juan Diego et la guérie. Elle lui a révélé son nom, Guadalupe. Guadalupe était un nom déjà très connu en Espagne dans la province d'Estrémadur. Il est lié à une autre apparition de la Vierge qui prend ses racines à l'époque où l'évangéliste Luc écrit son évangile. Sans avoir connu personnellement Jésus, Saint Luc interrogea ceux qui ont eu l'opportunité de l'écouter ou de le rencontrer, recueillant de nombreux témoignages. Un rôle fondamental dans la rédaction de son évangile fut celui de l'apôtre Saint Paul. L'évangéliste l'accompagnait dans ses longs voyages depuis la Palestine jusqu'en Grèce, lui posant beaucoup de questions sur le Christ. Il assistait aux prêches de l'apôtre. Mais surtout, l'évangile de Saint Luc rapporte fidèlement l'histoire de la véritable héroïne de cette incroyable histoire, Marie. Au cours de ses longs colloques, elle lui confia main-détail de la vie de son fils aimé. sur son enfance, de ses premiers prêches. Saint Luc notait tout minutieusement, l'écoutant avec dévotion. C'est pour cela que son œuvre est aussi appelée l'évangile de Marie. En plus d'être évangéliste, on dit que Saint Luc était aussi médecin et artiste. On lui attribue bien des sculptures et tableaux de la Vierge. C'est de l'une de ces sculptures que commence l'incroyable histoire en relation avec la Vierge de Guadalupe à Mexico. Il s'agit d'une statuette qui représente la Vierge à l'enfant et qui fut déposée à côté du corps de Saint Luc à sa mort à Thèbes. Mais comment cet objet a-t-il pu venir de Grèce pour se retrouver en Estrémadur en Espagne ? On pense que la statue fut amenée de Thèbes à Constantinople avec le cercueil de Saint Luc de par la volonté de l'empereur d'Orient Constance en 365 après Jésus-Christ. Ils firent entrer en grande procession le cercueil de Luc dans l'église avec toute la cour impériale et marchant devant l'évêque de Constantinople Macédonius qui tenait cette statuette dans ses mains levées tandis que la procession progressait jusqu'à l'hôtel central. On suppose que par la suite la statuette fut offerte par l'empereur d'Orient Maurice au futur pape Grégoire Magno. C'est à cette époque que ce dernier se trouvait à sa cour comme ambassadeur du pontife. Quand Grégoire retourna à Rome il possédait deux images de la Vierge une sous forme de tableau et l'autre dans la statuette de bois qu'il rapporta dans sa cellule à Célio. En l'an 590 après Jésus-Christ Grégoire fut élu pape mais la statuette ne resta pas longtemps à Rome. Grégoire décida d'offrir la statuette à un grand ami à lui un homme d'une grande spiritualité et d'une grande habileté Léandre l'évêque de Séville. La statuette resta jusqu'au Moyen-Âge dans la cathédrale de Séville pendant quasiment un siècle pour ensuite disparaître pendant l'invasion de l'Espagne par les morts. La tradition dit qu'elle fut récupérée par quelques prêtres qui voulurent la mettre à l'abri. Ils la remisèrent dans un sac et s'enfuirent en Occident. Ils voyagèrent sur la vieille voie romaine la route des Lusitaniens qui traversaient tout le Portugal du nord au sud. Ils s'arrêtèrent à Mérida durant un certain temps puis continuèrent leur fuite et arrivèrent à Cacérès au cœur de l'Estrémadur. Ils franchirent un ruisseau en limite d'un bois et s'arrêtèrent. Ils décidèrent que ce serait en cet endroit qu'ils cacheraient la statuette. Ils creusèrent un puits, sortirent la statuette du sac, la regardèrent avec dévotion sachant que plus jamais ils ne la reverraient. Puis ils la remirent dans son sac et l'enterrèrent. De cette statuette, on ne sut plus rien mais quelque chose ressurgit dans les légendes des villages de cette zone, des gens de la région. En fait, ils se racontaient des contes étranges que les grands-mères et grands-pères racontaient à leurs petits-enfants réunis autour du feu durant les hivers. Ils parlaient justement d'un trésor caché dans les bois. Durant 600 ans, la mémoire de la statuette de Saint-Luc se perdit et ce, jusqu'à l'été de 1329. La tradition raconte que cette année-là, Gilles Cordero, un berger de Caceres, entra dans la forêt pour rechercher une vache qui s'était égarée de son troupeau. Il alla ainsi pendant trois jours parcourant les sentiers escarpés d'Estrémadur. Gilles avait perdu tout espoir de retrouver sa vache. Il cheminait le long de ce ruisseau qui justement s'appelait Guadalupe, baptisé de ce nom par les Arabes. Dans une petite clairière, il aperçut enfin sa vache. gisant, morte à terre. Il s'approcha de l'animal, ne serait-ce que pour en récupérer la peau et utiliser son cuir. Mais alors qu'il s'approchait, la vache se remit sur ses pieds, bien vivante et en parfaite santé. C'est à ce moment qu'apparut dans une lumière fulgurante la Sainte Vierge. Marie demanda à l'homme de s'en aller quérir les prêtres du village, que ceux-ci devraient creuser à l'endroit exact où se trouvait l'animal, révélant qu'il découvrirait une statuette en bois la représentant qu'il devrait adorer. Gilles, bouleversé, courut jusqu'au village et le matin suivant, en arrivant à la maison, raconta à sa femme ce qui s'était passé. Sa femme, rassurée par le retour de son mari, lui annonça que son fils, qui était tombé gravement malade, venait de guérir à l'instant. Gilles s'en va alors avec quelques amis annoncer ce fait incroyable aux prêtres du village. Ils allèrent ensemble raconter au curé ce que la Vierge avait dit en insistant sur une phrase prononcée par la Vierge. Je veux qu'ici soit construite une petite maison où tous les pauvres qui viendront ici pourront prendre un repas quotidien. Les prêtres se rendirent sur le lieu de l'apparition, creusèrent et découvrirent la statuette de bois que Luc avait sculptée. C'est dans ce lieu proche du ruisseau Guadalupe que fut édifié un premier ermitage qui rapidement se convertit en un lieu de dévotion et de refuge pour les plus pauvres. Successivement, les rois d'Espagne Isabelle et Ferdinand prirent l'habitude d'aller visiter le sanctuaire. Puis, ils y firent construire une maison. Leur résidence et c'est dans cet endroit que bien des décrets et lois furent signés. Un de ces décrets portait justement sur la décision de financer ou non l'expédition de Christophe Colomb. Il existe beaucoup de preuves en extrême adur de la dévotion de Christophe Colomb à la Vierge de Guadalupe. Dans son journal de bord, il a consigné un événement important. à son retour des Amériques, la caravelle de Christophe Colomb fut prise dans une violente tempête. En cet instant terrible, pris de peur, il réunit l'équipage et fit une promesse. Si la Vierge les sauvait de cette terrible tempête, quelqu'un parmi eux devrait partir en pèlerinage vers un des sanctuaires en Europe. Colomb teint sa promesse et se rendit au sanctuaire de la Vierge en Extrémadur. Cortés était également natif d'Estrémadur comme beaucoup de missionnaires partis pour le Nouveau Monde. Ceux-ci laissent à penser que ce sont les mêmes Espagnols qui donnèrent son nom à la Vierge de Guadalupe en Mexico. Mais il existe des preuves démontrant que les Espagnols et aussi les missionnaires franciscains ne voulaient pas que la Vierge apparue au Mexique s'appela Guadalupe. D'autre part, à cette époque-là, les deux peuples étaient encore loin de se connaître et de se comprendre. Suite à un édit de Charles V, le ministre des Franciscains en Espagne, Francisco de Los Angeles, envoya vers les Indiens un groupe de missionnaires appelés les douze apôtres du Mexique. Mais ils ne réussirent point à les convertir. Les premières années de l'évangélisation furent difficiles. Les premières années de l'évangélisation furent difficiles. les douze apôtres mexicains ne parvenant pas à comprendre la signification allégorique de ces statues qui leur paraissaient monstrueuses, diaboliques. Également, les Indiens, surtout les prêtres, n'arrivaient pas à comprendre comment des hommes aussi saints, avec leur message de fraternité, pouvaient être aussi différents de leurs frères blancs espagnols qui les torturaient, les privant de liberté, les massacrant. Évidemment, une telle façon d'évangéliser était impossible, impossible et titanesque. Imaginez-vous qu'avant 1531, il y avait sur place environ 35 missionnaires franciscains, très peu de dominicains et quelques diocésains pour un travail titanesque face à une multitude d'indigènes, près de 23 millions d'habitants. En outre, nous savons que ces Espagnols donnaient un mauvais exemple en s'entretuant, se volant, comme étant les plus grandes et les plus graves iniquités. L'évêque Zumarraga fut victime d'un attentat perpétré par la terrible première audience, le gouvernement espagnol de Mexico, et écrivit au roi Charles V lui relatant la tragique réalité de la colonie. Cette référence à l'évêque est très importante. Pour moi, elle représente la clé. La Vierge de Guadalupe est venue pour les Indiens qui vivaient la tragédie de la conquête, les maladies, l'effondrement de leur monde. Elle est venue aussi pour les Espagnols qui s'entretuaient et essayaient de tuer leur propre évêque. Elle est venue pour résoudre les problèmes de tous, non seulement de la population indigène. Elle s'adressait aux Espagnols de cette époque, mais aussi aux Métis qui étaient en train de naître. Par elle, fraternisaient deux grands peuples humainement inconciliables, avec des vues distinctes, différentes, de cosmogonies différentes, possédant des conceptions différentes de Dieu, de l'homme, de la nature. Et pourtant, en Marie, nous nous unissons, nous nous intégrons. L'importance du message de la Vierge de Guadalupe incarnée par son image fut énorme en Amérique latine. Guadalupe vint pour apporter dignité et protection à tous, personnifiant elle-même, grâce à ses traits métis, la naissance d'une nouvelle race, fruit de l'union et de l'intégration. C'est pourquoi Guadalupe s'est révélée comme étant le symbole du peuple mexicain qui naquit de cette rencontre initialement très violente. En elle, on perçoit une sorte de futurisme, parce que les premiers métis commencèrent à naître à partir de 1521 et la Madone est apparue en 1531. L'image de la Morinita est un exemple unique d'une parfaite interculture dans l'histoire parce que Marie réussit à atteindre le cœur des Indiens qui comprirent par la suite, grâce à son image, qu'ils pouvaient se confier à elle et également le cœur des Espagnols qui la reconnurent, comprenant la dignité des peuples indigènes qu'elle montrait personnifiant et symbole de cette culture. Tout ceci eut un impact incroyable. Il est dit dans les annales historiques qu'après les apparitions ce furent des millions d'Indiens qui se firent baptisés et non pas des milliers. L'apparition de la Très Sainte Vierge aida de manière significative le projet évangélique qui se heurtait à des difficultés extrêmes. Il est évident que ce fut un facteur externe inexplicable qui favorisa cette importante conversion au centre du Mexique. Nous pensons que ce facteur externe fut bien sûr la Très Sainte Vierge. L'image de Guadalupe semble avoir ce qui est appelé le don des langues. ce qui veut dire qu'elle s'adresse à chacun dans sa propre langue aux scientifiques aux historiens aux anthropologues. Avec le temps on peut penser qu'au XVIe siècle par ses apparitions elle parle également aux indigènes grâce à son image. Car pour eux c'est comme un codex. Pour eux l'image est une manière de communiquer. Ils y voient et lisent en elle toute une série de messages un message d'amour. Et c'est ainsi que le manteau d'un pauvre indien de par ses caractéristiques exceptionnelles changea l'histoire des peuples d'Amérique latine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada